Madame la poule et M. le coq un conte de Kabylie. En ce temps-là, la poule a dit « Même si c'est l'homme qui va au marché, les paroles d'une femme sont à écouter. » Il était une fois M. le coq, le Vaurien, qui voulait avoir des poussins. Il attendait donc avec impatience que son épouse, Mme la poule, ponde des œufs comme toutes les autres poules. Mais Mme la poule tardait à pondre. « Les précieux œufs qui donnent des poussins. » Devant le calme et la confiance de Mme la poule, M. le coq finit par perdre patience. Un bon matin, il dit à sa femme « Puisque tu es incapable de pondre des œufs, je m'en vais de ce pas les acheter au marché. » Mme la poule essaya en vain de raisonner son époux. M. le coq le Vaurien. « Garde patience, mon mari. Les œufs ne se font pas tout seuls. Je finirai bien par en pondre. » Un autre matin, M. le coq le Vaurien dit à sa femme « Je pars au marché. Je m'en vais acheter les œufs que tu n'as jamais été capable de pondre. » Mme la poule lui répondit « Quand un homme n'écoute pas sa femme, il va souvent au devant de gros ennuis. » Et M. le coq n'avait plus que faire des conseils de dame poule. Il attrapa un panier en osier et prit la direction du marché. M. le coq le Vaurien n'était pas du genre discret. En route, il se met à chanter « Cocorico, Cocorico, M. le coq s'en va au marché pour acheter des œufs. » Et voilà qu'un groupe de vautours qui passait par là, volant au-dessus de lui, l'entendit. Les oiseaux descendent du ciel, lui coupent le chemin en se posant devant lui. Leur chef dit alors « Où allez-vous donc comme ça ? M. le coq le Vaurien. » M. le coq, tout fier, lui répondit « Je m'en vais au marché acheter des œufs. » Les vautours éclatent de rire. Ils n'avaient jamais entendu pareille bêtise. Un coq s'en allait au marché pour acheter des œufs. « Quel est l'oiseau qui croira une telle sottise ? » M. le coq le Vaurien répéta qu'il allait bien au marché pour acheter des œufs. Le chef des vautours commença à s'énerver. « Je vais te laisser une seconde chance. Si tu nous dis la vérité, nous te laisserons continuer tranquillement ta route. Mais si tu persistes à vouloir nous prendre pour des idiots, tu auras des ennuis. » Mais M. le coq s'accrocha à son idée et continua à la défendre. « Comme je vous l'ai dit, je vais bien au marché pour acheter des œufs, car ma femme ne veut pas en pondre. » Le vautour sauta alors sur M. le coq le Vaurien et lui donna un coup de bec. Il lui coupa la gorge. La tête de M. le Vaurien s'envola dans les airs. Mais il eut le temps de se rappeler les paroles de sa femme, Mme la poule. Un homme qui n'écoute pas sa femme va au-devant de graves ennuis. Telle est l'histoire de M. le coq le Vaurien qui s'en est allé au marché pour acheter des œufs. Il se perdit en chemin et ne revint plus jamais chez lui. Les vautours lui coupèrent la tête. Et c'est bien fait pour lui car il ne voulait pas écouter. Comme disaient les anciens, la personne têtue qui n'écoute pas écourte sa chance. C'était une fable d'oiseau faite pour rire et réfléchir. Alors abonne-toi à ma chaîne, like la vidéo, commente, laisse des commentaires, abonne-toi. A tout de suite dans une autre histoire, les contes de Fa et Mabès. A tout de suite dans une autre histoire, les contes de Fa et Mabès.